et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler bien d'un sujet un petit peu particulier puisque eh bien on va parler de la vidéo des développeurs qu'ils ont enfin l'interview des développeurs qui a été qui a été annoncé je le mettrai la vidéo le lien de la vidéo dans la description et probablement dans les commentaires parce que non dans la description ça vous forcer à regarder les descriptions parce que vous ne regardez jamais les descriptions je le sais je le sais du coup eh bien on mettra ça dans la description je vous invite à la regarder évidemment en attendant moi je voulais en débriefer un petit peu je voulais en parler pourquoi parce que bah c'est des choses très intéressantes les développeurs qui parlaient justement en fait des pas des nouveaux persos bien entendu mais principalement des rework et des choses à venir des changements de la la manière dont les dont les sorties de rework et la sortie de nouveaux contenus vont vont être abordés par par blizzard on va commencer directement eh bien par parler justement c'est pas pour rien que j'ai choisi ce ce fond puisqu'il parlait évidemment de l'événement méca qui avait été sorti par blizzard et au final les développeurs parle de succès à l'endabiri parle de succès je pense que c'est à la fois un succès au niveau de l'amour des joueurs par rapport aux personnages et par rapport aux skins bien entendu ce qu'ils mécanent sont super cool mais je pense aussi que d'un autre côté c'est de la manière de dire on a bien vendu les skins ça a bien marché financièrement tout simplement le fait de lier un rework du personnage à savoir tir à elle avec un nouveau skin qui sort tu fais d'une pierre deux coups mais ce que j'aime bien c'est qu'on voit vraiment que blizzard sous-entend que ce commercialement ça a marché mais en mode en fait on n'y avait jamais pensé bon alors après ça peut inquiéter aussi se dire bon bah commercialement peut-être qu'ils sont pas très bons mais je trouve que c'est bien parce que ça montre que justement à la base il y avait tout le temps des rework on peut vraiment pas dire que blizzard sort des rework pour vendre des persos je veux dire il ya des rework tout le temps c'est impressionnant il ya des rework tout le temps tout le temps tout le temps les devs ils font un travail de dingue alors des fois c'est pas forcément bon je pense à meurs mais globalement la plupart des rework sont super intéressants rendre le jeu plus fun et plus cool à jouer donc on va honnêtement on peut pas leur jeter la pierre là dessus et du coup ils se sont dit ok le skin en fait on fait une sorte de mini event mini event très sympa avec du teasing et tout ça hype les joueurs les joueurs kiffent les skins et en plus c'est bon on en profite pour mettre un rework comme ça ça c'est comme si on ressortait tyrel en fait c'est vraiment un event autour de tyrel on ressort tyrel nouveau gameplay nouveau skin de ouf genre c'est c'est vrai que c'est pas mal c'est intéressant du coup blizzard veut faire ça à l'avenir veut faire plus de justement de rework accompagné d'un mini thème je trouve ça intéressant honnêtement le tease le tease on peut dire ce qu'on veut mais heroes n'a pas de super publicité etc et j'étais assez triste d'ailleurs parce que quand vous voyez par exemple vous balader sur facebook twitter il ya énormément de publicité de contenu sponsorisé pour overwatch et moi ça me fout la haine ça me fout la haine de ouf j'ai rien contre overwatch c'est bien si overwatch marche tant mieux maintenant moi j'aimerais justement que quand blizzard sort une cinématique pour heroes et ben on est cette pub aussi qui soit qui incite les joueurs à venir etc et en l'occurrence bah le contenu méca franchement c'est rare que je vois c'est le premier spotlight teasing comme ça où j'ai fait chapeau franchement c'est classe c'est classe de ouf c'est chapeau c'est classe enfin teaser qui est au niveau de ce qu'on peut attendre d'un jeu comme heroes of the storm par blizzard j'ai presque eu envie de dire enfin ces premiers teasers vraiment de ouf il y avait eu kaltuzad c'était sympa mais voilà on était dans le début là vraiment chapeau chapeau tes bons skins bien travaillé un rework avec une sorte de mini event méca je trouvais ça très intéressant et j'espère qu'à l'avenir et bien justement on est un peu plus de deux choses comme ça donc moi je dis totalement oui et je suis plutôt content de voir ça en attendant Alain Dabiri bien entendu avait enfin les développeurs ont parlé d'autres points bien entendu et concernant les rework et bien parler d'un personnage en particulier médive alors deux persos ont été abordés enfin trois persos deux et demi on va dire ont été abordés ce qui est très important on viendra après mais je pense que les deux premiers persos que je vais nommer donc notamment médive que vous voyez ici je pense que médive ce qui est très intéressant c'est que ça vous ça ça devrait être un rework qui arrive très vite donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui flippent on en attaquera deux persos moi qui me tiennent à coeur au niveau des rework après mais c'est vraiment je pense des revoir qui vont arriver très rapidement et peut-être même dès le ptr pour le prochain perso c'est vraiment fort probable que ça arrive très très vite puisqu'il parle vraiment au passé en mode oui on a on s'est amusé avec le perso et tout donc ça sent le truc finalisé et qui va sortir bientôt donc médive médive évidemment pour ceux qui suivent un petit peu l'esport et qui suivent les guides etc qui connaissent un petit peu mon contenu vous le savez médive était assez monobilde c'est l'un des personnages les plus monobilde qui existe encore sur heroes et blizzard et bien c'est remis en question et s'est dit ok on a loupé un truc avec médive c'est toujours les mêmes talents qui sont pris c'est pas pour rien c'est juste super fort parce que des fois c'est un peu les effets de mode mais sur médive c'était vraiment juste voilà il ya des super talent parfois il pouvait y avoir un petit peu de diversité au niveau 16 etc mais globalement enfin surtout niveau 10 16 20 mais globalement c'était souvent les mêmes talents du coup blizzard s'est dit le travail qui va être intéressant c'est que les développeurs ont parlé justement un toucher lumet donc la kato 7 qui se stackait de base sur médive donc peut-être avec une version avec un petit peu moins de dégâts mais qui sera comme une espèce de on peut imaginer une sorte de convection de keltas mais de base ou le stacking de de kalthusad c'est voilà quelque chose qui sera intégré au kit de base je trouve ça très intéressant pareil ce qui sera intégré de base c'est le talent niveau 16 le shield qui donne du heal quand justement le shield est utilisé à bon escient et bien ça convertit un montant de dégâts en il et ça c'est super intéressant par contre médive les développeurs ont considéré que médive donc on a vraiment un rework de fond vraiment un rework de fond on essaye de retravailler un petit peu tout le perso etc donc ça c'est vraiment ce que j'appellerais un rework de fond on viendra pour le rework de forme après c'est assez parfait on a les deux exemples rework de fond on essaye de repenser un petit peu le personnage au niveau de son gameplay au niveau de son arbre de talent etc le problème sur médive qui est juste qui est soulevé par les développeurs c'est que médive peut être frustrant à jouer contre personnellement je ne partage pas du tout cet avis pour moi médive est un personnage enfin je tiens si le perso commence à être bon et dans les mains d'un très bon joueur forcément enfin que le mec en face il va tout outplay mais enfin il ya un moment donné si enfin dans ce cas tous les persos sont frustrant à jouer contre je veux dire quand tu joues à auto attaqueurs avec lilliette blind c'est pas frustrant bah si c'est frustrant du coup médive je vois pas en quoi il est frustrant un as modem qui vient une zagara qui va peu qui va qui va qui va va qui va comme une taré au top un même un xul à la limite qui va te bloquer tout le temps et qui va te push aussi non-stop même un maltel qui va qui va push comme un pour comme un portio un as modem qui va aller backdoor tout été deux ça pour moi c'est frustrant ça ouais il ya moins de counterplay possible alors il ya des counterplay bien entendu je dis pas qu'il n'y a pas de counterplay mais ça je trouve ça frustrant un personnage comme médive je vois j'ai vraiment du mal à considérer à cerner ce côté frustrant du personnage dire c'est quand même super dur à jouer médive c'est super intéressant il a un kit très cool ouais médive bah quand tu joues contre des fois c'est un peu dur par exemple les portails etc et ça fait partie du perso heureusement qu'il a ses forces là enfin il a des énormes faiblesses heureusement qu'il a des grandes forces quoi enfin je sais pas je suis très étonné de ça à la limite le seul truc un peu relou c'est quand justement il passe en corbeau ça c'est peut-être le truc un peu relou sur médive mais mais globalement bah ça fait partie du perso voilà faut il ya un moment donné où c'est pas non plus le game break enfin le personnage va pas non plus te casser le jeu à ce moment là enfin c'est pas la sortie de l'euroie quoi ri pour tous ceux qui s'en rappellent bien entendu et qu'on connu ce moment là mais du coup médive des changements notamment sur la durée du portail à l'heure actuelle en termes de cd effectifs on peut avoir une seconde de délai et hop quasiment donc avoir à partir du niveau 13 un portail tout le temps tout le temps de présent sur la carte ça blizzard veut changer donc on a vraiment un travail de fond sur le rework médive donc ça c'est vraiment intéressant j'y reviendrai après mais voilà le travail vraiment de rework de fond pour repenser le personnage créer de la diversité au niveau de ses talents repenser le gameplay de base etc j'aime beaucoup ce qui est ce qui va être fait sur médive à côté de ça nous avons sonia qui va être l'autre rework annoncé par les développeurs qui devrait arriver relativement vite aussi rework sonia alors là je vous vois venir mais mais pourquoi pourquoi sonia la deux ultimes viables même s'il y en a un qui est moins bien que l'autre évidemment un cour du berserker meilleur que le bon 1 mais on a deux ultimes viables on a quand même pas mal de talents diversifiés que ce soit niveau 1 niveau 4 niveau 7 niveau 13 niveau 16 niveau 16 peut-être un peu moins niveau 20 peut-être un peu moins mais globalement elle a quand même des talents relativement intéressants il ya plusieurs optiques pour sonia donc vous pourrez dire mais pourquoi pourquoi sonia justement va être réwork et là au contraire en fait ce n'est pas un rework de fond mais plus un rework de forme c'est à dire que l'arbre de sonia est vieillissant il ya des talents vraiment très génériques je pense au nerf d'acier je pense aux boucliers renforcés c'était après c'était le premier bouclier renforcé personnalisé du jeu mais c'était ça reste un bouclier renforcé on a on a quand même une attaque concentré on a enfin voilà on a on a des a on a vraiment des talents très génériques et du coup blizzard va porter un petit peu d'originalité au kit de sonia ça me fait un peu peur ce genre de truc parce que on a un personnage qui a beaucoup de variété possible ça me rappelle vraiment le rework vala c'est à dire que c'est un rework sur le papier on peut dire ouais il ya des personnages qui en ont plus besoin mais contrairement à medivh qui a un travail de fond ou vraiment justement c'est un personnage qui va être vraiment reponsé de long en large et du coup qui va prendre beaucoup de temps le rework sonia est un rework qui prend moins de temps et on a vu que les équipes de développement travaillé sur des très longs rework et aussi des petits rework courts à côté pour ne pas avoir justement un rework tous les six mois donc c'est plutôt intéressant j'ai quand même peur de voir ce qui va être fait sur sonia peut-être que avec le temps on aura comme pour vala 3000 viable parce qu'à la sortie voilà c'était juste multishot et le reste c'était compliqué donc est-ce qu'on verra est-ce qu'on verra la même chose pour sonia j'ai hâte honnêtement honnêtement j'ai un peu peur j'ai quand même envie de prendre des pincettes parce que c'est quand même un personnage voilà encore une fois qu'un plein plein d'arbres possibles maintenant parler justement potentiellement du Z de talent sur le Z qu'on voit peut-être un peu moins qui permettrait justement d'augmenter les airs d'effet etc rendre peut-être plus intéressant des talents qui ne sont pas encore pris et peut-être et bien moderniser le truc avec des quêtes etc etc donc vraiment ça j'ai hâte de voir de voir ce qu'ils vont faire de sonia je suis curieux je suis curieux je suis pas non plus effrayé bien sûr tous les mains de sonia vont être effrayé mais je suis pas je suis curieux j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça semble intéressant sur le papier ensuite un autre rework un autre perso qui a été nommé donc on a vraiment le rework de fond médivre et work de forme sonia et avant d'attaquer mais ce que je pense des rework que j'attends avec beaucoup d'impatience un autre rework qui a été qui a été considéré qui serait plus un rework de forme aussi un rework ponctuel pas un gros gros rework en profondeur c'est l'unara l'unara qui a été évoqué depuis très longtemps par les développeurs concernant le feu follet il ya eu énormément de retours de la communauté moi même d'ailleurs je pense je partage cet avis sur le fait que le feu follet en fait bah ça ressemble plus à un activable qui a une vraie compétence la plupart des anciens auto attaqueurs je pense à renor on en reparlera je pense à l'unara anzo etc enfin anzo on voit vraiment le nouveau kit des auto attaqueurs mais les autres attaqueurs un peu vieillot je pense à hameur qui a pris mon rework dégueulasse mais quand même sur le rework on l'a on a vu qu'on enfin en fait c'était des héros qui avait deux sorts en fait de base et un qui servait à rien quasiment un de vision alors vous allez me dire oui tu de vision malgat exagère un petit peu mais par exemple lunara le feu follet concrètement faut attendre le niveau 4 pour avoir vraiment un feu follet impactant donc ça fait très longtemps qu'on en parle notamment avec evan et soir aussi sur nos sessions lors etc ça fait très très longtemps qu'on en parle dans nos quand on parlait concept of the storm etc qu'ils allaient changer probablement le feu follet et les développeurs l'avaient annoncé et du coup eh bien il ya des choses qui vont être faites peut-être que le feu follet deviendra inactivable ça faudra faudra suivre ça va être intéressant avec peut-être un travail de quête sur le feu follet qui évoluera petit à petit en fonction de ce que vous récupérez en fonction des kills peut-être une une quête voilà vous avez récupéré trois kills etc enfin je sais pas on peut imaginer passer un certain nombre de temps empoisonné le feu follet il gagne une nouvelle caractéristique je ne sais pas du tout ce qui va être fait mais j'ai hâte de voir ça sachant que ça me pique un petit peu ma curiosité ce qu'on rajouterait une nouvelle compétence à l'une a et on passerait le feu follet en activable ça pourrait être intéressant donc hâte de voir ce qui va être fait concernant l'une ara mais c'est pas un gros rework de fond bien entendu c'est un léger rework de forme mais c'est cool on sent que les auto attaqueurs ils ont peut-être c'est peut-être la classe sur heroes of the storm qui a les kits les plus vieillots du jeu et on va pouvoir en parler puisque je vais revenir sur mes dieu qui est un rework de fond personnellement moi mes deux reworks que j'attends le plus alors il y en a plein bien sûr il ya des personnages je pense à tyrande et elle n'a pas forcément besoin d'un rework tyrande c'est plus de l'équilibrage mais c'est il ya des personnages comme ça on j'attends des rework où il ya des reworks pour moi qui sont nécessaires en l'occurrence évidemment vous si vous me connaissez vous savez de qui je peux parler je parle de deux personnages de starcraft en l'occurrence james eugène reynor évidemment et à sarah kerrigan en l'occurrence pour moi reynor est totalement dans le même exemple que médive il faut repenser vraiment conséquence à l'heure actuelle reynor est comme assez monobuild il faut repenser justement son arbre de talent par rapport à son gameplay de base reynor à l'heure actuelle c'est une compétence le z c'est un passif actif et le e c'est un passif tout court et au final c'est les niveaux 7 de reynor qui permettent d'avoir un peu plus d'impact sur ce z et ce c'est pas pour rien que je dis reynor vous passez ces deux niveaux 7 de base le perso il devient très intéressant très sous-estimé reynor beaucoup de pensent que c'est de la merde je vous ai montré que c'était pas le cas quand on avait fait la soirée spéciale reynor en hommage bien sûr à son doubleur patrick bethune mais reynor j'en ai vu beaucoup et ça m'a fait plaisir dire putain en fait ça fait mal reynor bah oui oui reynor c'est pas dégueulasse le problème de reynor c'est que les pros ils ont pas spécialement envie de le jouer parce que c'est pas intéressant et d'autres vont faire mieux dans pas mal de circonstances mais reynor dans ses points forts peut être très très bon le problème c'est que voilà c'est un personnage qui a une compétence en fait donc c'est très compliqué et il a un passif qui est promen des passifs pas les plus passifs du jeu c'est un passif passif quoi vraiment c'est pas un passif voilà c'est gagne plus de range que les autres super passif c'est tu mettrait le en activable etc ça crée plein de choses possibles vitesse de déplacement avec le zed et boum tu as déjà un personnage intéressant donc je pense vraiment que reynor rentre dans cette lignée de rework alors je sais que j'ai promis personnellement j'ai parié sur le fait que 2018 allait être l'année où on allait avoir un rework reynor j'y crois encore ce n'est pas parce que mediv et sonia ont été annoncés que ça invalide reynor sonia mediv sont des reworks qui vont arriver très vite lunara est un rework sur lequel blizzard est en train de bosser mais c'est un rework comme des autres il y en a eu plein qui ont été qui ont mis du temps avant de sortir je pense à lilly et d'autres qui ont été relativement vite à mettre en place je pense à léoric je pense à d'autres à d'autres perso mais c'est voilà un rework qui est vraiment de fond je pense que reynor rentre dans cette catégorie à côté de ça dans le rework un peu plus de forme et bien pour moi c'est beaucoup plus comme enfin c'est comme sonia c'est ce qu'ils veulent faire avec sonia pour kirigan c'est-à-dire un rework vraiment de forme avec peut-être une modernisation de ses arbres de talent avec les systèmes de récompenses et de quêtes et beaucoup de talents génériques vont peut-être être un peu plus personnelles personnifiées et personnalisées pour kirigan c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément sur kirigan c'est un mini rework ce qu'on appelle un peu mini rework c'est deux trois petits trucs repensés peut-être des nouveaux talents peut-être fusionner certains talents voilà c'est une sorte de mise à jour de son armes de talent comme je disais un rework de forme plus que de fond ce qui serait le cas pour reynor donc voilà au niveau des personnages ensuite les développeurs ont pas mal parlé d'un d'autres reworks qui sont prévus des reworks de map et en l'occurrence comme vous le voyez on parle d'un amour à un amour à qu'en est-il dans l'état actuel et bien un amour à c'est une carte vous pouvez encore regarder ce que je pensais de la carte quand j'étais revenu de ce mythe la vidéo est encore disponible sur youtube vous pouvez regarder avec le en plus ça peut être rigolo à regarder avec le avec le décalage et j'ai tout de suite dit que ce serait pas une map compétitive moi je l'ai pas mal je l'avais pas mal test et je la trouvais pas forcément fun il y avait des changements entre la version qu'on avait fait et la version live mais moi j'ai toujours trouvé un amour à chiante comme map vraiment chiant très jolie ça n'a rien à dire mais chiante c'est une map j'aimais pas du tout le système de pelote il y en a quatre sur la carte et tout n'importe quoi toujours dit que le fait qu'il y ait quatre pilotes n'importe quoi et au final moi le principe que ça ressemble un peu à tower of doom je trouvais ça cool mais blizzard a dit quelque chose de très intéressant c'est l'idée que ils veulent tout comme les héros que les cartes soient vraiment différentes foncièrement différentes les unes des autres que oui bien sûr il ya des points de comparaison pour pas non plus perdre les joueurs mais faire en sorte qu'ils aient des grandes différences du coup à namura et bien il n'y aurait plus apparemment alors peut-être que ça changera d'ici là c'est en tout cas pour le mans à l'instant t c'est ce qui est en train d'être prévu sur sur anamura mais le fait que l'idol donc le nexus puisse être tapé manuellement plus comme tower of doom plus comme tour du destin où il faut passer par l'objectif pour tirer directement sur la structure sinon ça ne marche pas donc c'est plutôt intéressant ce revirement je pense que c'était quand même un point fort d'anamura pour faire en sorte que tour du destin ne soit pas unique le problème était système de pelote et tout je trouve ça un peu dommage mais on veut vraiment repartir sur éviter une map cancer en fait le problème c'était la fusion map à deux lanes et pour moi le problème c'était une map à deux lanes et le fait que c'était du coup les deux ensembles ne vont pas les deux ensembles ne vont pas tower of doom est une map super intéressante mais c'est aussi grâce au fait qu'il y ait trois lanes si avec deux lanes ce serait une map de merde concrètement donc c'est peut-être aussi ce problème peut-être qu'il aurait fallu mettre trois lanes sur anamura en attendant on laisse pour le mans deux lanes ce n'est pas ils ont pas parlé de map à trois lanes ils ont surtout parlé du fait qu'il y aurait qu'un seul pelote qui serait neutre et qui devrait être poussé par les deux équipes donc une espèce de bataille pour le pelote pour accompagner j'ai toujours dit que quatre pelotes c'était n'importe quoi a mis deux et encore même deux c'était bof mais là j'ai un peu peur que les games s'éternise par contre c'est aussi ou que ça snowball très vite donc c'est peut-être ma petite peur mais pour le moment ce qui est prévu donc c'est un pelote neutre que les deux équipes devront pousser tout en pouvant jouer bien entendu la carte et pouvant et bien aller chercher des tirs sur peut-être qu'ils vont fusionner avec un pelote qui tirera sur lidl et pendant ce temps vous pouvez aussi tirer sur lidl mais dans ce cas je vois pas trop le principe peut-être qu'ils vont essayer de fusionner une map classique et tower of doom ça peut être intéressant de voir voir ce que ça va donner après moi personnellement à moi je l'attends pas avec impatience regardez le rework minante les pros trouvent ça toujours nul moi je trouve ça toujours pas terrible après les joueurs ont apprécié globalement il y en a beaucoup quand même qu'apprécient minante je pense que la minante est mieux maintenant qu'avant mais bon c'est pas une map qui me qui me vend du rêve à côté de ça blizzard comme les rework donc là on a parlé vraiment d'un rework de fond vraiment avec beaucoup de changements ils veulent également faire des reworks de forme sur les maps c'est exactement ce qui s'était déjà passé un par le pas enfin avec les changements sur les camps etc c'est ce qui s'est fait un petit peu sans que blizzard met une étiquette dessus c'est exactement ce qui s'est passé avec les changements sur les camps je pense aux flammeurs qui réduisent l'armure des bâtiments etc ça c'est un mini rework au final et blizzard veut personnifier encore plus ces cartes là et notamment bah ils parlent ils ont dans le viseur je pense les maps non compétitives à savoir black art b donc b du coeur noir il n'y a pas d'autre nom c'est surtout blé b du coeur noir qui est sorti la map pay to win d'heroes of the storm ce qu'il faut payer pour tirer donc j'aime bien souvent le terme pay to win pour ça même si n'ayez pas peur bien entendu mais je trouve ça honnêtement la carte b moi c'est une map que j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment la carte apprentissage de la macro pour vraiment c'est vraiment ce qui m'a permis de travailler énormément ma macro moi la carte b j'aime beaucoup cette carte je fais partie des défenseurs de la carte b maintenant je pense que du coup des reworks seront peut-être amenés pour on peut penser les cartes exclues du pool de hgc c'est à dire jardin de la terreur ça serait pas trop tôt black art b on le disait ça ça a été directement et clairement nommé par les par les par les développeurs et à côté de ça bien sûr menace nucléaire et minanté peut-être de peut-être des changements sur ces sur ces quatre là en tout cas pour le moment seul black art b a été nommé il est possible qui est des petits changements voilà pour pour accompagner pour essayer de d'équilibrer un peu plus la carte etc moi je trouve ça très intéressant je loue je pense que c'est une bonne idée maintenant attention à ces changements ça peut faire un peu peur mais sinon globalement moi j'aime bien justement cette annonce après j'attends bien entendu avec impatience les reworks renor et kirigan mais je pense qu'il ya pas mal de persos qui doivent de toute façon être actualisé en termes de talent en termes d'arbres qui sont peut-être un peu vieillissant peut-être revenir sur le rework hammer qui est un échec pour moi c'est un échec on la voit quasiment pas pris en hgc par rapport à ce qu'elle avait pu être pris par avant c'était déjà un perso qui sortait pas beaucoup en hgc mais la corée le jouait énormément là bon il ya eu deux trois piques enfin deux piques je crois en corée mais globalement hammer à l'heure actuelle en solo q à la part d'énorme win rate en pro à la part d'énorme enfin elle n'est pas joué du tout elle est complètement boudé les joueurs trouve ça nul enfin trouve ça inintéressant pas nul mais inintéressant donc je sais pas je peut-être revenir sur certains points en attendant je tiens quand même à saluer le gros gros travail de blizzard sur les patch notes je dis très souvent ce que je pense et très souvent je pense du positif je pense que c'est moi qui vient de league of legend et qui est beaucoup joué aussi à smite et à d'autres moba je pense vraiment que heroes of the storm est le moba le plus équilibré du marché et je trouve que en plus blizzard fait énormément pour équilibrer très souvent le jeu et des fois il sera bien entendu mais globalement c'est du positif et je salue le travail des développeurs qui est vraiment titanesque colossal je trouve ça très très bon et ça n'augure que du positif bien entendu après pour les héros je sais que vous allez probablement vous demander quels sont les prochains héros je maintiens que le league devrait s'avérer intéressant je vous laisse aller voir la vidéo sur les leaks que j'avais fait mais normalement bien on pense à malganis et belial le personnage de diablo est fortement attendu bien entendu puisque il y en a que deux parents qui sortent pour diablo donc on l'attend avec impatience celui là et j'ai je crois quand même pas mal en belial donc on verra si l'avenir nous donnera raison ou tord peut-être bien entendu mais j'espère en tout cas du fond du coeur que ce soit belial voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner vos impressions qu'est ce que vous pensez de ces de ces nouveautés n'hésitez pas bien entendu à consulter à liker la vidéo si elle vous a plu c'était pas à partager autour de vous vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je rappelle aussi que si vous avez pas regardé bon j'en ai parlé en début de vidéo mais la vidéo originale des développeurs l'interview des développeurs est dans la description bien entendu voilà donnez n'hésitez pas à me donner vos impressions qu'est ce que vous pensez de cette arrivée est ce que ça vous fait peur est ce que vous êtes plutôt content est ce que vous êtes emballés n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à le dire moi ça m'intéresse toujours et je vous lis donc n'hésitez pas voilà plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus dans le nexus et à plus dans le nexus C'est parti !